J.E. infiltre l'église de Scientologie. J'ai bien voulu au séminaire du bar de Télectique. La Scientologie dit vouloir sauver le monde, mais brise des vies. Je constate l'ampleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. L'église vue de l'intérieur, grâce à nos caméras cachées. Je fais Scientologie full time. Vous n'avez pas d'autres vies que j'ai vu besides this. Spéciale J.E. chez les Scientologues. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous allez descendre par vous, parce que je crois que vous en montrez les expériences. C'est un boulot de l'échoque. Ici Michel Jean. Ici Annie Gagnon, bienvenue à cette édition spéciale de J.E. L'auteur de science-fiction L. Ron Hubbard a fondé en 1954 l'église de Scientologie, un mouvement ésotérique dont les fidèles découvrent les préceptes au fur et à mesure qu'ils y consacrent temps et argent. La Scientologie prétend que nos expériences passées, ça, ça inclurait nos vies antérieures, laissent des traces et ces traces nous minent et nous empêchent d'atteindre notre vrai potentiel. Et seule l'application rigoureuse des techniques développées par Harvard permet de s'en débarrasser et d'atteindre le statut de personne claire. Mais pour ça, un scientologue devra dépenser des centaines de milliers de dollars. Pour la première fois, à notre connaissance, une équipe de télévision a infiltré le mouvement et a filmé des cours. Nos deux collaboratrices ont obtenu leur carte de membre en règle, une carte comme celle-ci, et à travers les images de notre caméra cachée... C'est un univers jusque-là secret que vous allez découvrir. Longueuil, le 29 janvier dernier, une soixantaine de scientologues participent à une soirée bénéfice. Le maître de cérémonie invite l'assistance à se montrer généreuse. L'argent amassé servira à rénover l'ancien édifice du journal La Patrie dans le quartier des spectacles à Montréal, que le mouvement a payé comptant 4 millions de dollars. Parmi ceux qui se trouvent dans la salle, deux collaboratrices de JE, avec en poche une carte de membre en règle de l'église de Scientologie. L'ascension de Catherine et Johan, des noms fictifs au sein des Scientologues, commence quatre mois plus tôt. Elle se présente comme des curieuses au centre du mouvement Montréal. Est-ce que vous avez dit ça de faire vous, parce que je pourrais vous en montrer les expériences. Ah, tu veux savoir c'est quoi... Ben oui. Ben oui. Une scientologue les prend rapidement en charge et les invite à visionner une vidéo qui explique la Scientologie. Il était décrit comme étant discret, fidèle, honnête, et n'ayant pas son pareil dans l'art d'obtenir des résultats. La vidéo trace un portrait flatteur du fondateur L. Ron Hubbard. Cet ancien auteur de science-fiction a créé une multinationale présente sur tous les continents et dont le chiffre d'affaires s'élèverait à plusieurs milliards de dollars. La religion de Scientologie est aidée. La Scientologie promet à ses membres de les aider à devenir plus efficaces, plus heureux, dans un monde libre, sans guerre, sans maladie mentale. Est-ce que tu as question, mets du cash. La route vers le bonheur Scientologue commence invariablement par un simple test de personnalité. C'est mieux de faire ici parce que comme ça, moi je peux donner à la personne aujourd'hui même, puis elle peut même vous rappeler aujourd'hui pour qu'on a l'air d'une. Joanne et Catherine répondent aux 200 questions du document. Le responsable, il est là ce soir, il est là, 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 il est là. Ce test, Jean-Paul Dubreuil l'a rempli il y a presque 30 ans. L'objectif c'est de devenir clair, il faut que tu deviennes une personne claire, ça veut dire débarrassé de toutes tes aberrations mentales. Et ça, il y a seulement M. Hubbard qui est capable de t'emmener à ça, il faut que tu le suivras à la lettre. Jean-Paul Dubreuil a passé six ans au sein du mouvement. Tu vas être capable de diriger, même être capable de faire bouger des choses à distance, si ça lui plaît, si ça lui tente. Pour atteindre ça, tu vas avoir dépensé dans les 300 à 500 000 dollars minimum. Le but de la scientologie, c'est de donner des outils aux gens pour qu'on s'améliore, pour qu'on soit plus capable dans la vie, puis plus capable d'aider les autres, puis plus capable de faire par jambes. Deux jours après leur première visite, Joanne et Catherine reçoivent le résultat de leur test. Dans le fond, c'est vraiment des beaux points, c'est la stabilité, heureuse, calme, pleine de certitude, active, très agressive dans la vie. Ça, c'est tous des points. Mais le test révèle un problème dans la personnalité de Joanne. Vous êtes totalement insensible et sans cœur. La totalité de votre inattitude à vous mettre à la place ou dans la situation d'une autre personne, c'est ça. Moi, je suis un peu surpris en fait. Parce que c'est ça, parce que dans le temps, le point, c'est ça aussi, tu sais. Manque d'accord, ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec le point que je t'amène. C'est quelque chose, tu sais, aussi qui est, que peut-être, justement, si on remonte ça, tu vas être capable de plus être reconnaissante. Le test révèle aussi un problème de personnalité chez Catherine, mais, heureusement, la scientologie peut les aider. Je vais faire le cours, c'est quoi, c'est une fois par semaine, personne n'a pas. C'est toi qui fais ton horaire, fait que tu pourrais la faire en deux jours intensifs. OK. Mais normalement, une personne, ça lui prend combien de temps, après ça, après? Alors, dans le cours, tu ouvres le pochet, puis tu écris, mettons, 72 heures. Ah, OK. C'est important que le client ait des gains pour qu'il prenne d'autres choses. Puis là, le REG va le prendre en main, puis il va lui expliquer que, bon, ça, c'est la base, que maintenant, tu dois continuer à progresser. Si tu es un bon ami pour toi-même, bien, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'aides. Le REG aide les scientologues à choisir leur cours. C'est un élément important d'une machine bien huilée. OK, bien, tous les petits cours comme ça sont tous 62 et 8. Ça, ça inclut le recueil. OK. Puis le cours en tant que tel, là? OK. Avec les taxes. Un mois plus tard, les voilà de retour pour leur premier cours. Mais en scientologie, il faut toujours payer d'abord. Catherine et Joanne ont choisi le cours de communication qui leur a été recommandé. Le premier exercice consiste pour Catherine à rester assise, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus aucun stress. Elle restera comme ça 40 minutes. Puis Catherine et Joanne doivent arriver à soutenir le regard de l'autre. Elles y arrivent difficilement. Quand vous allez commencer, si elle se marise, toi, juste continuez à le faire. Elle, si elle se marise, on va juste se remettre dedans. Pendant que Catherine et Joanne font leurs exercices derrière, une femme fabrique des figurines avec de la pâte à modeler pendant plus de deux heures. Ce livre explique que ce type d'exercice sert à exprimer des émotions et différentes choses, on y demande de faire une représentation de la réalité ou de la responsabilité, par exemple. Le livre contient près de 350 exercices du genre. Le scientologue doit ressentir un gain avant de passer à l'exercice suivant. Les exercices paraissent à peu près tous aussi loufoques vus d'un œil extérieur. Répétez des chiffres pour passer un message en utilisant le bon ton. Jusqu'à ce que l'autre comprenne. Ici, Catherine lit un extrait de journal et Joanne doit montrer son intérêt par sa réponse. Le procureur qui a été suivi pendant cinq ans sur le comité de déanthologie du Barreau du Québec. Oh, ben ça me regarde bien. Deux collaboratrices vont consacrer deux demi-journées pour compléter le cours et deux autres demi-journées pour le cours suivant sur la motivation. Mais ce qui va vraiment mettre leur nerf à rude épreuve, c'est un séminaire de dianétique tenu le week-end. Deux jours intenses et éprouvants, comme on va le voir après la pause, dont elles sortiront ébranlées. Ils te font refaire le même exercice une fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, fois... Tu fais ça pendant dix, douze heures de temps. Ça fait qu'à la fin, tu es brûlé raide.